comment j'en suis arrivé là en fait moi j'ai fait des études d'art comme comme beaucoup de gens dans ce milieu là et que les écoles d'art menant finalement à quantité d'activités différentes dans une école d'art national à bourges puis je suis venu à l'université à paris paris 8 et c'est justement là que j'ai vu les premières oeuvres avec une part de digital dans une exposition notamment celle de jean-louis boissier qui s'appelait artifice il ya eu plusieurs éditions d'artifice c'était tous les deux ans et je crois que ça devait être au début des années 90 où j'ai notamment vu une pièce qu'on a revue récemment d'Edmond Couchaud Michel Brett et Marilène Tramu et qui a eu plusieurs titres que les gens appellent souvent le pissenlit et en réalité cette cette fleur elle était virtuelle puisqu'elle était faite d'image et c'est en soufflant dans l'équivalent d'un spiromètre aujourd'hui ça se fait avec des micros que en effet on agissait sur la plante alors aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez naturel c'est quelque chose qu'on peut voir au salon de l'auto et dans tout le royaume de l'innovation et avec nos téléphones aujourd'hui bardés de capteurs on agit sur le monde des images et des sons mais au début des années 90 vivre cette expérience de l'interaction quant à une oeuvre dans un contexte artistique d'exposition c'est quelque chose qui m'a intrigué qui m'a qui m'a attiré et donc c'est une époque à laquelle j'ai découvert d'autres oeuvres progressivement celle de Maurice Benayoun celle de Jeffrey Shaw qui a comme ça des pièces qui qui ont marqué un parcours qui m'ont donné envie d'aller un petit peu plus loin au moment où j'ai aussi découvert le plaisir de l'écriture après avoir découvert le plaisir de des images c'est une époque aussi où j'ai découvert le monde des ordinateurs en tant que graphiste parce que les écoles d'art mène à tout et en même temps c'est assez c'est assez flexible tout ça et finalement c'est à la croisée du monde des machines dans le domaine qui est celui de la communication des machines qui devenait accessible à toutes et à tous et ça c'est très important de l'université de la recherche de l'art et d'un certain nombre de personnalités donc comme Boissier, Couchot et quelques d'autres que je suis arrivé progressivement dans ce monde là pour tout doucement écrire un premier des premiers articles un premier livre un second un troisième plus récemment j'ai déjà le quatrième à l'esprit avec mon éditeur et j'ai donc vu cette communauté j'aime l'appeler communauté parce que c'est une communauté avec des liens assez soudés puisque il n'y a pas tant d'argent que ça dans cette communauté dédiée aux arts numériques aux arts et technologies aux pratiques artistiques émergentes aventureuses on lui a donné quantité de mots aussi pour une pratique finalement qu'on ne sait pas toujours définir très précisément il va y avoir une démocratisation de ces machines et finalement dans les années 70 80 surtout 80 avec l'émergence du personal computer puis des macintosh et quantité de ces machines on va finalement avoir toute une génération comme ça les années 80 90 d'artistes qui vont vraiment se saisir des machines pour faire oeuvre avec avec l'émergence aussi des capteurs empruntés à l'industrie mais qui dont l'usage va s'en simplifier et puis évidemment l'open source et avec l'open source on arrive aujourd'hui à des dispositifs qui sont relativement plus faciles à produire plus facile aussi à créer et on arrive finalement aujourd'hui à force de proposition avec ce que j'ai oublié et qui est essentiel qu'est l'internet et surtout je dirais le web et en fait c'est avec l'apparition du web qu'il va y avoir une vraie encore une fois une démocratisation comme la pellicule Kodak a démocratisé aussi l'usage de la photographie par exemple mais aussi qui va remettre des grands champs de l'art contemporain comme l'appropriation au centre de pratiques artistiques il y a eu malgré tout sur ces 50 dernières années l'art contemporain qui s'est développé en absorbant en absorbant la photographie en absorbant la vidéo aujourd'hui mon avis en absorbant aujourd'hui aussi le digital même si durant ces 50 dernières années on a vu comme ça des des tendances se développer un petit peu en marge de l'art contemporain et être absorbé et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui on le voit entre londres new york boston paris et quantité d'autres lieux quant au rôle que je pourrais humblement jouer dans cette dans cette histoire cette histoire que finalement on est toutes et tous en train d'écrire avec les collectionneurs avec les galeries avec les institutions sur ce qu'on pourrait baptiser la reconnaissance enfin de ce médium dans l'art contemporain ben je dirais plutôt à l'inverse que aujourd'hui je pense très sincèrement qu'il n'y a pas d'oeuvre qui soit qui ne soit pas un tantinet digital j'entends le sculpteur le peintre finalement avant de commencer à faire l'oeuvre au moment où il la pense peut par exemple faire une recherche sur google on connaît les algorithmes de la machine et de l'entreprise qui vont peut-être un tantinet formater la pensée de l'artiste donc finalement ne faudrait-il pas comme le faisait remarquer mon directeur de recherche norbert hilaire citant duchamp envisager le coefficient de digital dans les oeuvres plus ou moins important comme duchamp lui-même envisager un coefficient d'art dans les objets j'ai passé un certain nombre d'années dans ce contexte on va dire d'art numérique pour nommer les choses de festival en festival pour y chercher de l'art ce qui n'est pas toujours évident et j'ai vu aussi des oeuvres phénoménales qui font qui feront histoire et je dirais qu'aujourd'hui pas à l'inverse parce que finalement c'est un petit peu la même chose j'essaye plutôt d'aller dans le contexte de l'art contemporain j'entends entre venise bâle et et autres endroits pour chercher ce coefficient de digital révéler ce coefficient de digital dans l'art contemporain c'est à dire que en tant que critique ou curateur ce que je j'essaye de faire depuis quelques temps c'est de révéler la part de digital d'oeuvre en considérant les spécificités du médium numérique qui à mon avis est le meilleur des médiums pour nous donner des clés de lecture des sociétés dans laquelle on vit tout simplement puisque nos sociétés sont des sociétés qui sont façonnés par le digital les artistes qui usent de ces technologies souvent les utilisent pour en faire la critique ou pour faire la critique des sociétés que nous construisons que que nous acceptons que que nous vivons donc moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de considérer les spécificités d'un médium si tant est qu'il soit finalement en train de se dissoudre le digital le numérique s'est immiscer dans tous les sphères de notre société privée public de nos relations quant à soi quant à l'autre quant au monde et ben il en est de même avec le monde de l'art avec le monde des oeuvres le monde des artistes qui finalement ont toujours depuis toujours se sont saisis des techniques et technologies de leur temps c'est vrai pour rosh en berg dans les années 60 avec billy clover un ingénieur dans le cadre de experiment in art and technologies et c'est vrai aujourd'hui pour andreas gorski dont on sait la part de digital dans les photographies qui ne sont pas que des captures donc je dirais que le médium numérique aussi quand on envisage le réseau évidemment nous permet de dire des choses sur nos relations à l'autre à soi ou au que peut-être d'autres médiums plus historique ne permettrait pas quand bien même on envisage la peinture donc l'image et la sculpture il ya aujourd'hui un véritable une véritable révolution de ces pratiques et si je prends la sculpture le simple fait que nous vivons actuellement dans un monde où on a un désir profond de rematérialiser le monde c'est ce que nous disent les sociétés de l'innovation en nous disant que toutes et tous nous allons pouvoir imprimer toutes les formes et tous les objets chez nous on voit comme ça que l'on a vécu dans les années 90 un désir de virtuel et on vit aujourd'hui un désir de retour au réel si ce n'est qu'avec les casques on a aussi comme ça des allers-retours qui se font et qui sont très intéressants ce qui m'intéresse donc c'est d'aller 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 chercher dans un certain nombre d'oeuvres comment elle documente le monde que l'on vit aujourd'hui ce qui a toujours finalement été le le désir profond des artistes et évidemment comment documenter le monde d'aujourd'hui si ce n'est avec les outils d'aujourd'hui ou plutôt le médium d'aujourd'hui je préfère considérer le digital tel un matériau un médium plutôt qu'un outil parce que le c'est tellement plus riche qu'un marteau ou un tournevis